Je souhaitais avoir un conseil du Rav Car je souffre de pensées obsessionnelles et répétitives qui me causent des souffrances psychiques Et quelquefois ça peut entraîner des mauvaises pensées sur les hommes Que faire au niveau spirituel pour débarrasser de ces troubles de la pensée Premièrement, étudiez bien bien le jardin de la foi Deuxième chose, faire la loi du remerciement C'est bien qu'on explique encore et encore Maître du monde Tu te réjouis, ça te ferait plaisir que j'ai le bien En attendant, ça me fait, je souffre de ma situation C'est difficile, c'est mal pour cette personne-là Qu'il a acquis à ces pensées-là Et il a de ça des souffrances à cause de ces pensées Maître du monde, j'accepte tout avec amour Aide-moi à comprendre que mes épreuves, mes souffrances sont pour mon bien Que j'accepte toutes ces souffrances avec amour Que je dise merci de tout mon cœur pour ces souffrances Le problème c'est que l'homme, il pense que les pensées qu'il a C'est lui qui les a créées, qui les a engendrées C'est écrit dans l'écouté Moran Que chaque pensée, parole et action Tout vient de la providence divine individuelle Chaque pensée Parce que cette personne-là vit pas avec la foi que c'est Hachem qui a voulu ça Et de dire, si c'est comme ça Hachem que tu veux pour moi Alors moi aussi je veux ce que tu veux pour moi Je veux ce que tu veux Tu veux me faire patientisation, je veux et je te remercie Et je te dis merci pour ça Véritablement Et c'est ça que je veux arriver Que j'ai la foi Que c'est pour mon bien Et je veux te dire merci de tout mon cœur Un homme il comprend pas combien il lui manque d'émunah, combien il manque de foi Le Rav vous souhaite d'avoir une foi parfaite Amen Alors toujours Une question un peu difficile Chez la Kzat 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 Vraiment vraiment c'est une question très importante Si maintenant on pose des questions comme ça Moi aussi j'ai envie de poser quelques questions Comment est-ce qu'Hachem il peut autoriser que quelqu'un il tue ? Quelqu'un d'autre ? Et des enfants Et des enfants, les problèmes avec les enfants Et des maladies graves comme ça Et des gens qui n'arrivent pas à se marier Et ils arrivent pas à avoir d'enfants Et toutes sortes de pensées que les gens y reçoivent et que ça leur fait souffrir Et si c'est le plus important c'est des milliards de questions Et ces questions-là je les ai écrites au début du Jardin de la Foi Mais au final j'ai répondu une seule réponse à toutes ces questions La seule et unique réponse c'est la émouna Chez A 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 Si cette jeune fille, cette même jeune fille dont on parlait tout à l'heure, qui a des problèmes de pensée, si elle vivait avec une foi authentique, Hachem, il l'aurait protégée, il la protégerait complètement de tout. C'est écrit de manière explicite qu'un homme qui a une foi complète, il a une protection totale. C'est-à-dire que le problème de départ, c'est que la personne n'a pas la foi, et donc ça entraîne maintenant, c'est ça qui va entraîner les problèmes. Et justement, pour réveiller, ça peut arriver qu'Hachem, il envoie une très grande claque à la personne, parce qu'il sait que si la personne, elle veut, alors il peut se dire, « Rav, vous avez précisé qu'il faut que la personne, elle le veuille. » Parce que la personne, elle peut recevoir des épreuves et croire que c'est naturel, et croire qu'elle s'enfonce dans son problème. C'est comme ça. Il ne faut aucun lien, la personne ne fait aucun lien avec Dieu, elle dit « Ah, ça m'arrivait, parce que la nature, les événements de la vie. » C'est à cause de cette personne, ou telle personne. Toutes sortes d'erreurs au niveau de la foi. On revient sur nos paroles. Donc premièrement, ça vaut vraiment la peine d'étudier le journal de la foi comme il faut. On est toujours sur la question de la personne qui demande comment Hachem peut tolérer le viol sur terre. Un homme qui vit avec foi, il vit au paradis sur cette terre. De manière littérale. Comment est-ce que je chante habituellement ? Où est-ce que tu as la foi ? Où c'est l'enfer ? Où est-ce que c'est l'enfer ? Parce que c'est à la foi. Où est-ce que c'est l'enfer ? 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 Avant toute chose, venez, on apprend à vivre avec l'Aemouna. Oui, madame, il n'y avait pas l'Aemouna, mais il s'est retrouvé donc à se prendre une claque. Comme la question qui est posée là pour la question du viol, que c'est des choses qui sont très très dures, et évidemment de grandes souffrances. Mais si maintenant, elle accepte cette personne-là, ces souffrances du passé, avec Emouna, et d'ici maintenant, elle fait tout pour se rapprocher d'Aemouna, et tout se transformeront bien pour elle. Autre explication. Imaginez quelqu'un maintenant qui arrive au milieu d'un film, et il s'assoit à ce moment-là. Il est au plein milieu de vie, il s'assoit. Et il voit un homme qui donne une grande claque à sa femme. Et lui qui vient de s'assoit, il dit, regardez, c'est quoi cet homme-là, ce mauvais homme, ce rachat. Et celui qui a continué, il y a un petit coup de cul, il dit, « Hey, dis-moi, t'es arrivé en plein milieu du film. » Si t'avais vu ce qu'elle avait fait depuis le début. Tu aurais dit que c'était quelqu'un-là, c'est rien, marocain, t'ailleurs. On est exactement de la manière au plein milieu du film. Parce que le film, il a commencé depuis les réincarnations précédentes. Alors, quelqu'un maintenant du Président, on avait dit cette jeune fille qui pose la question pour la jeune fille qu'on pose pour le viol. Comme la Mishnah, elle nous dit. Ilal, il a vu un crâne qui flottait sur le bord de l'eau. Et il a dit. Il a dit à ce crâne-là, sur le fait que tu as tué, on t'a tué. Et ceux qui t'ont tué, eux aussi, ils vont se faire tuer. Il n'y a pas d'erreur sur cette terre. Alors, si on avait vu l'histoire depuis le début, parce qu'on pose des questions sur Hacham, si on avait vu l'histoire depuis le début, le film depuis le début, Alors, on aurait compris pourquoi ça arrivait, et on aurait compris pourquoi à cette personne ça lui arrivait. Alors, nous, Chaz B'Shalom, on ne dit jamais, Chaz B'Shalom, qu'à quelqu'un, il méritait ça. On souffre pour la personne. On a du mal. Mais la personne à qui ça arrive, elle-même, qu'est-ce qu'elle doit se dire ? Et la personne, cette personne, elle doit savoir qu'Hachem, il se comporte avec elle, avec justice, comme il faut, comme il se doit. Et que tout est pour le bien. Et si, de cet endroit là où elle est, elle commence à croire en Dieu, Et si tout va se transformer pour son bien, Elle aura de grandes, grandes délivrances. Et si cette personne se demande, elle ne se réveille pas. Et elle continue à s'enfoncer, qu'est-ce qu'il m'arrivait ? À notre grande souffrance, le Rav, nous dit, les gens, ils dorment. C'est pour ça qu'on fait des cours. Pour réussir, avec le ciel, à réveiller quelques juifs par-ci par-là. Chez nous, même les juifs, non-juifs, c'est d'essayer de réveiller des êtres humains, des personnes, les éveiller. Que les gens, ils se réveillent, qu'ils se réveillent.